Salut les astrophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo toute courte, juste pour aborder un sujet qui est très important en astrologie, qui est ce qu'on appelle l'heure de naissance. Alors, je ne vais pas vous faire un cours, parce que ça nécessite beaucoup de temps et ça demande pas mal de manipulations, mais je voulais vous montrer pourquoi il était important en astrologie de donner la bonne heure de naissance et qu'on ne se plante pas. Et pour ça, moi par exemple, lorsque les gens viennent prendre une consultation chez moi, c'est toujours le travail préliminaire que je fais. Je leur demande tout un tas d'événements de leur vie avec la date la plus précise possible, au moins le mois et l'année. Le jour, ce n'est pas toujours indispensable, mais au moins le mois et l'année pour pouvoir retrouver la bonne heure de naissance, puisque beaucoup de personnes vont dire, oui, mon heure de naissance, je la connais, je suis né à 14h ou je suis né à 16h30. Mais il faut savoir que déjà, premièrement, on arrondit souvent les heures de naissance, très fréquemment, elles sont arrondies à 5 ou 10 minutes près, ça peut. Et puis ensuite, même si on prend l'heure précise, quelle heure ? L'heure de l'hôpital, l'heure de la montre, toutes ne sont pas réglées de la même manière. Et puis, quel moment prend-on pour décider que c'est la naissance ? À quel moment ? Les premières contractions ? Au moment de la rupture de la poche des os ? Au moment de l'apparition du vertex ? Au moment de la libération ? Couper le cordon ? Au moment du premier cri ? Quoi ? Quand ? On ne sait pas. On n'en sait rien et ça, aucun astrologue, un tant soit peu sérieux, ne sera en mesure de vous le dire parce que ce serait complètement présomptueux. On n'en a aucune idée. On ne sait pas quand, précisément, quel est le vrai moment de naissance astrale d'un individu. Mais c'est pour ça qu'on est obligé de passer toujours, obligatoirement, par une rectification d'heure de naissance. Alors, en règle générale, aujourd'hui, pour les personnes qui sont nées entre maintenant et les 30-40 ans qui nous ont précédés, l'heure de naissance est à peu près correcte. En règle générale, la rectification se fait sur quelque chose comme 4-5 minutes. Souvent, c'est à peu près là-dessus qu'on a un battement. Au-delà de 3-4 minutes, ça commence à devenir dangereux pour nous, en tant qu'astrologues, si l'heure n'est pas la bonne. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Voici, pardon si vous entendez du bruit, il y a des travaux un petit peu autour. Voici donc une roue de type uranienne. Alors ça, c'est ce qu'on utilise, évidemment, en astrologie uranienne, bien sûr. Voilà, donc ce qu'on n'utilise pas en astrologie traditionnelle. Donc, le sujet que là j'aborde pour un astrologue traditionnel ne sera pas aussi important que pour nous, en uranien. Parce que là, ici, on est sur une roue qui a, entre guillemets, c'est comme si on avait zoomé sur une roue à 360. Quand on a une roue à 360 traditionnelle, là, voilà, ça c'est une roue à 360. Donc, on a évidemment tous les éléments qui sont dessus. J'ai un peu plus affiché avec les planètes. Voilà, par exemple, une roue à 360 traditionnelle. Voilà, et donc on a tous les éléments qui se trouvent sur la roue. Et puis, ça bouge, évidemment, au fur et à mesure de la journée. Et sauf que, nous, les éléments qui nous intéressent chez nous, particulièrement en astrologie uranienne, c'est ce point-ci, qu'on appelle le milieu du ciel, et ce point-ci qui est l'ascendant. Et puis, évidemment, tous les autres qui sont importants. Mais ceux-là sont spécifiquement importants parce qu'ils bougent très, très vite, en fait, au fur et à mesure du temps. Et là, par exemple, lui, si je bouge, là, par exemple, je suis à 15h17 en temps universel. Donc, on a une heure de décalage ou deux heures de décalage en fonction de l'année. Là, par exemple, si je bouge juste de une heure, ici, on voit qu'il est à 29 degrés 57 dans le signe du scorpion. Donc, il arrive à la toute fin, 29 degrés 57. Si je passe sur 15 heures, je vais voir qu'il est en plein milieu du signe du scorpion. 15 minutes, pardon, je reviens sur mon 15 heures, et là, je suis à 29 degrés 57. On est d'accord ? Si je bouge, par exemple, si je passe de 17 à 18, 19, 20, par exemple, juste 20, on voit qu'il va passer de 29 degrés 57 à 0 degrés 40 minutes, c'est-à-dire presque déjà 1 degré. C'est beaucoup, ça va très vite. Or, nous, en astrologie uranienne, eh bien, c'est justement ce qu'on va utiliser le plus. Ce sont les aspects fins, c'est-à-dire vraiment très précis. Et pour ça, on utilise des orbes de à peu près 1 degré, maximum 2 degrés. Quand c'est, par exemple, les luminaires, on aime bien aller voir jusqu'à 1 degré 50 de degré, 1 degré 30 de degré, pardon. Et là, en l'occurrence, par exemple, le milieu du ciel, si je suis ici sur 20, on voit qu'il se trouve à 60 degrés 40 là-dessus. Si je balade à 17, d'un coup, il va reculer et il ne va plus toucher les mêmes planètes. Là, par exemple, il ne va pas toucher grand-chose. Si je suis à 17, par contre, si j'avance à 21, je vais voir que mon milieu du ciel, il rentre en relation avec mon noeud lunaire. Et donc, c'est pour ça que pour nous, c'est très, très, très important d'avoir véritablement la bonne heure de naissance. Sinon, ça ne marche pas. Or, c'est justement en ayant l'heure de naissance la plus précise, la plus pointue possible. Alors, ça nous demande à nous, forcément, de faire à chaque fois une étude, qu'on va pouvoir, justement, avoir des informations là-dessus. Et c'est très important parce que le milieu du ciel, en astrologie uranienne, représente l'individu, le jeu, moi, qui nous sommes. Et l'ascendant va représenter les gens autour de l'individu, autour du natif. Alors, ça peut être les gens, mais ça peut être aussi le lieu où ils se trouvent. Par exemple, Pluton, qui est la planète de la transformation, du changement, de la métamorphose. Si Pluton passe à un moment donné sur l'ascendant ou que l'ascendant passe sur Pluton, ça va nous donner un déménagement parce qu'on change le lieu où on se trouve ou on change les gens qu'on a autour de nous. Et donc, ça, c'est hyper important pour nous permettre de voir, justement, les événements les plus importants. C'est pour ça qu'il est indispensable de donner une liste d'événements, au moins 4, 5, c'est le minimum, pour pouvoir faire une rectification d'heure de naissance. Alors, je le précise parce que, forcément, je donne des cours en astro et je ne suis pas le seul non plus chez qui on peut se former. On peut se former également ailleurs ou par même des ouvrages. Et je vois certains astrologues qui se lancent à faire déjà des analyses sans faire de rectification d'heure de naissance. Ça n'est pas possible. Je spécifie, ça n'est pas possible. C'est-à-dire, si on veut faire un travail sérieux, ça n'est pas faisable. On ne peut pas faire une analyse de thème de naissance sans être le plus précis, le plus pointu possible. Parce qu'on est, encore une fois, sur une roue qui est très fine. Ça bouge très, très vite. Donc, fatalement, on ne peut pas dire, ah ben, tes cancers, en ce moment, il se passe ça pour les cancers. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas marcher, d'accord ? Là, on est vraiment, on est obligé de vraiment être en mode loupe. Et du coup, quel que soit le thème, on est obligé d'aller voir vraiment dans la précision. Et je vous donne un exemple très simple. On va regarder le thème, ici, d'un personnage qui est évidemment, éminemment connu, puisqu'il s'agit de Lady Diana Spencer, avec son thème de naissance, ici, au milieu, pardon, à l'intérieur, je vais y arriver, ce qu'on appelle en niveau 1. En niveau 2, ici, on a son arc solaire, son thème progressé. Et en niveau 3, c'est les transits, c'est-à-dire les planètes, à un moment donné. Et là, en l'occurrence, on est au moment de sa mort, je crois, si je ne dis pas d'ânerie. Je pense que je n'ai pas dû me tromper, mais je pense qu'on est là-dessus. C'est ça, 30 août. Et au niveau de l'heure, je suis à minuit. En réalité, c'était minuit 30, d'ailleurs, pour être précis. Voilà. Hop ! Donc, je reviens. Je n'avais pas la bonne heure. Donc, on a eu le décès de Lady Diana à minuit 30. Donc, voilà, on est bien sur son bon thème, le 31 août 1997. Alors, vous voyez, ici, c'est marqué 30 août 1997, mais parce qu'on est à 22 heures, en réalité, c'est l'heure, comment dire, en temps universel. Donc, encore une fois, avec le décalage horaire. Donc, avec deux heures de plus, on est sur le 31. Alors, que voit-on et pourquoi c'est très important de regarder la précision dans le thème ? C'est parce que quand on veut voir vraiment des événements majeurs, des choses vraiment marquantes qui vont changer la vie de l'individu, parce que ce sont des événements qui sont inévitables, on peut faire ce qu'on veut, on pourra faire des pieds et des mains, on ne passera pas à côté. Il va y avoir ce qu'on appelle un triple motif, c'est-à-dire, il va y avoir un schéma qui va se répéter trois fois, c'est-à-dire qu'il va se répéter sur les trois roues, il va se répercuter sur les trois roues. Et là, quand on regarde ça, pour un astrologue traditionnel, déjà, non seulement ça ne va pas lui parler, mais en plus, ça va être un peu brouillon. Pour quelqu'un qui débute l'astrologie uranienne, il va se dire, oh, je ne vois pas grand-chose. Pour quelqu'un qui a bien travaillé et qui a l'œil, tout de suite, il va observer qu'il y a des petits éléments qui sont très intrigants. Évidemment, ici, on a ce qu'on appelle le point vernal. Le point vernal, c'est le rapport au monde. C'est également un point neutre, c'est-à-dire qu'il vaut zéro degré. Donc, par exemple, si vous avez, je ne sais pas si on peut dire, par exemple, Pluton qui tombe sur ascendant point vernal, ça peut être un déménagement ailleurs dans le monde, mais si c'est votre ascendant qui tombe sur Pluton point vernal, ça revient au même qu'ascendant Pluton. C'est un point qui est neutre. Mais le point vernal, il a aussi cette notion de quelque chose de global et de mondial. Et le point vernal, ici, il est toujours aligné au point vernal, ici, en transit. Les deux sont toujours en même temps. Ils ne peuvent jamais se décaler. Donc ça, on peut un peu les mettre de côté. Par contre, on va voir que déjà, il y a la Lune qui est dessus. On se dit, tiens, c'est drôle, il y a quand même un alignement intéressant. On va voir qu'ici, ils sont alignés toujours sur la croix. L'ascendant est le milieu du ciel. L'ascendant est le milieu du ciel. Et que de l'autre côté, on a le Soleil. Ici, on a le Soleil. Ici, on a la Lune. Et pas très loin, on a le milieu du ciel. Et là, tout de suite, il y a quelque chose qui doit percuter pour l'astrologue. On a un alignement de points qui sont ce qu'on appelle des points personnels. Les points personnels, ils sont au nombre de six. Le point vernal, c'est le premier dont on a parlé. C'est celui-ci. Le nœud lunaire, c'est celui-ci qui est plus ou moins important, qui parle de relation, de mise en association avec les autres. Le Soleil, évidemment. La Lune, bien entendu. Et puis, le milieu du ciel et l'ascendant. Ça, ce sont six points personnels. Et lorsqu'on a un regroupement de points personnels comme ça, il se passe quelque chose de très important. Et le nœud lunaire, il est un petit peu à part. Il est un petit peu à part parce que ça fait vraiment la jonction entre nous et les autres. Alors que les autres points n'ont pas forcément notion de faire la jonction entre nous et les autres. Il y a nous dans le monde, nous dans notre corps, nous dans nos émotions, nous qui nous sommes, et nous avec ce qu'il y a autour de nous. Mais pas forcément en jonction avec les autres. Donc, le nœud lunaire est un peu différent. Et le nœud lunaire, on le prend comme étant un point personnel parce qu'en réalité, il est le croisement entre le Soleil et la Lune. Voilà, simplement pour ça. Mais là, d'un coup, moi je constate qu'ici, il y a des regroupements. Alors, je vais aller sortir un outil pour aller tracer des petits trucs. Je vois déjà que donc j'ai point Vernal, Lune, point Vernal. C'est très intéressant. J'ai mon Soleil, ici. Et j'ai ici un alignement ascendant milieu du ciel avec le Soleil, la Lune et pas très loin, le milieu du ciel. En réalité, on va voir que le milieu du ciel, il a une position très particulière. Donc, on se dit déjà, ok, j'ai l'ascendant une fois, j'ai le milieu du ciel deux fois, j'ai le Soleil deux fois, j'ai la Lune deux fois et le point Vernal deux fois. Moi, mon flair me dit, je dois pouvoir être capable de faire les trois fois. Il y a certainement, il s'est certainement, forcément, je le sais, c'est facile maintenant, après coup, je le sais, il s'est passé quelque chose. Donc, obligatoirement, il doit y avoir un alignement. Ici, on a un ascendant, si vous voyez bien. Ici, on a un ascendant. Alors, on se dit, il n'est pas du tout sur la ligne. Par contre, il est surplombé par l'ascendant ici en transit. Et qu'est-ce qui se trouve à son opposé ? Le Soleil. Ce qui veut dire que si je trace un trait, j'ai mon ascendant ici et là, qui sont, entre guillemets, qui sont, entre guillemets, équivalents avec le Soleil. On voit que ça tombe. Du coup, cet axe-là, là ici, point Vernal, Lune, point Vernal, Soleil, Lune, tombe sur Soleil, ascendant, ascendant. On a un double ascendant. Ici, j'ai la Lune, qui va fonctionner également ici, en l'occurrence. Alors, on a l'impression que c'est avec Jupiter. En réalité, c'est avec le point Vernal. Voilà, pas très loin. Et là, ici, j'ai mon milieu du ciel qui me manque, qui va être en relation, ici, avec l'ascendant. Et là, ici, on a l'impression que l'ascendant est à Babel Oued. En réalité, il ne l'est pas vraiment. Parce que, si on regarde, c'est dans ce sens-là qu'on va avoir la Lune entre milieu du ciel et Soleil. Donc, qu'est-ce que j'ai ? En gros, si je récapitule, j'ai un regroupement de presque tous mes points personnels. C'est-à-dire, points Vernal, Lune, Soleil, Ascendant, Milieu du ciel, qui sont tous regroupés sur un axe où ils fonctionnent d'un coup tous ensemble. D'accord ? On a bien nos trois points Vernal, points Vernal, points Vernal, points Vernal. On a bien le Soleil, Soleil, Soleil. On a bien la Lune, la Lune et la Lune. On a bien milieu du ciel, 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 pendant que j'avais oublié le dernier. Et l'ascendant, ascendant, ascendant. Et ça, du coup, ça nous donne quoi comme interprétation, comme sens, on va dire, d'un point de vue astral ? Eh bien, j'avais fait des petits traits tout à l'heure avec mon autre logiciel. Ça nous donne ça, ça nous donne sur cette planète, c'est le point Vernal, point Vernal, ça veut dire sur cette planète. À ce jour, c'est le Soleil, puisque le Soleil parle du jour. À cette heure, à cette heure précise, la Lune, la Lune nous donne l'heure. À cette minute spécifique, c'est le milieu du ciel, le milieu du ciel nous parle de la minute. Ensuite, à cet endroit, ça nous parle de l'ascendant, il y a quelque chose qui est en train de se produire et qui est majeur dans la vie de la personne. Et là, on sait, à partir de là, que tout de suite, ce jour-là, il est capital. Il y a quelque chose qui va être inévitable, qui va être puissant et qui va changer la vie de l'individu. Et là, évidemment, bon ben là, ça va être à nous d'aller chercher ce qui se passe. Bon ben, nous, on le sait ce qui se passe. Et du coup, ça va me permettre également d'éclaircir peut-être, enfin, pas d'éclaircir, mais de montrer que l'astrologie peut peut-être éclaircir certaines choses. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que je pourrais aller travailler avec la police pour éclaircir des mystères, élucider des meurtres, je ne pense pas. Mais, vous allez voir, c'est quand même intéressant. On sait très bien que ça a fait scandale pendant longtemps, cette mort, en se disant, non, elle dérangeait, elle était gênante pour la famille royale, il fallait s'en débarrasser. Enfin, quand même, c'est un peu gros d'aller se débarrasser de quelqu'un comme ça, c'est quand même vache. Et en même temps, ça ne serait pas la première fois. Alors, meurtre ou pas meurtre ? Eh bien, on va voir. Il y a une figure du meurtre qui est intéressante, un mi-point, en fait, du meurtre, qui est Mars Hadès. Mars, c'est faire un acte, et c'est parfois la violence ou la brutalité. Et Hadès, c'est par méchanceté ou par vilainie ou en le cachant. Et donc, on va aller voir, Mars Hadès. Et là, je vais prendre mon Mars Hadès, c'est-à-dire, ici, j'ai Mars là et j'ai Hadès là. Et je vais voir sur quoi ça tombe. Eh bien, il se trouve que ça tombe sur Mars Chronos. Ça, c'est intéressant, Mars Chronos. Mars Chronos, c'est un acte fait par quelqu'un de haut placé. Mais c'est aussi quelque chose de grand et d'important et de majeur. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est compliqué de savoir s'il y a vraiment eu meurtre ou pas, parce que ça peut être un meurtre commandité par quelqu'un de la famille royale. Mais ça peut être simplement un très grand, parce que Chronos nous parle de très grand, très important, très majeur, très marquant. Un important acte de vilainie ou quelque chose de pas cool. Parce qu'après tout, c'était quand même des paparazzi qui roulaient très vite après leur voiture. Donc, ça aurait pu ne pas être forcément dans une volonté de meurtre, mais d'avoir quelque chose quand même de sordide. Donc déjà, on a ce premier point de contact. Donc ça, il est intéressant. On va aller voir maintenant le Mars Adès ici, sur le deuxième niveau. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on va voir qu'en réalité, ça ne touche pas forcément du Chronos, mais... Alors, je vais le... J'ai toujours beaucoup de mal à voir ma souris avec ce logiciel. Vous savez quoi ? Je vais prendre l'autre, parce que lui, il m'énerve. Le curseur est trop petit, je vois que dalle. Voilà. Alors, c'est beaucoup mieux. Alors, Mars Adès, ici, toujours Mars Adès, le meurtre. Ça ne tombe pas sur du Chronos directement, parce que Chronos est là, il est un peu loin. Et Chronos est là, il est un peu loin. Mais en réalité, ça tombe sur du Chronos presque Mars. On n'est pas très loin. En réalité, on est toujours dans une orbe acceptable. Mais surtout, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut remarquer, parce que Mars, il n'est pas tout à fait tout à fait droit. En réalité, il est un petit peu plus dans ce goût-là. Ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir un alignement entre Mars Adès et Chronos. Donc, on ne retrouve pas Chronos directement. Il est là uniquement en termes, entre guillemets, on va dire, de mi-point. Il apparaît comme étant juste en mi-point avec quelqu'un d'autre. Mais on se dit, tiens, quand même, il y a quelque chose d'intéressant par là aussi. Et puis, on va voir en dernier, cette fois-ci, en Mars Adès, ici, dans le transit. Pareil, on ne voit pas que ça tombe sur du Chronos, ou sur du Mars, ou sur du Adès, sur les autres points. Ça ne tombe sur rien. Mais déjà, ça ne tombe pas très loin du milieu du ciel. Donc, la personne est elle-même certainement agressée, évidemment. Mais surtout, ce qui est amusant, c'est que le ciel lui-même indique quelque chose d'assez fortiche. Parce qu'il met Mars avec Adès, ça, on l'a vu. Mais on va voir que le point, en l'occurrence, ici, Adès se met avec l'ascendant, mais ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Ce qui va nous intéresser, c'est que le point Mars, ici, Adès, va être égal à Adès-Cronos. Et ça, du coup, ça nous donne quoi ? Ça, ça nous donne la grande vilainie, ou l'acte vil, venu, justement, de gens qui ont du pouvoir ou qui ont de l'ascendant. Donc là, on a, à trois reprises, la notion d'un meurtre ou d'une tentative de meurtre par quelqu'un haut placé. Alors, ce n'est pas le seul événement qu'on peut retrouver. On en a d'autres. On retrouve des choses dedans qui vont nous parler, en l'occurrence, de... Par exemple, ici, vous avez Saturne qui tombe entre Mars et Zeus. Mars-Zeus avec Saturne, ça, c'est les accidents de tout ce qui est propulsé à moteur. Donc, les voitures, en l'occurrence. On peut retrouver aussi, je crois, du Zeus-Uranus, il me semble. Zeus-Uranus, je crois. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on voit que Saturne tombe en même temps que Mars, dessus. Donc, il y a forcément un petit quelque chose. Zeus-Uranus... Non, je ne suis pas sur le bon. Ma souris a toujours un petit peu de mal à viser juste. Le Mars-Uranus-Zeus, ça, c'est souvent les accidents quand on a des pépins. Et là, on a le milieu du ciel qui tombe bien dessus. Donc, ça, ça nous permet également de le vérifier. Et évidemment, il se passe plein d'autres choses. On voit qu'on a le point invernal qui tombe dessus. On a Uranus qui tombe dessus. Donc, on a de nouveau des répétitions. Donc, on peut retrouver aussi d'autres schémas à cet endroit-là. Et c'est pour ça que c'est capital pour nous d'avoir vraiment la bonne heure de naissance. Sinon, les gros événements passent à la trappe. Et quand on veut faire preuve d'efficacité dans ce domaine-là, on ne peut pas se contenter de dire, t'es née à quelle heure ? Entre 15h et 15h10, ça change quelque chose ? Non, non, ne t'inquiète pas, ça ne change rien. Bien sûr que si, ça change tout. On ne peut pas avoir correctement une roue. Et ça ne marche pas. Et après, on vient nous demander, on vient nous dire, ah là là, elles sont bizarres, vos planètes que personne ne connaît. Mais c'est vachement efficace. Ce ne sont pas les planètes qui sont efficaces. C'est juste parce qu'on est efficace dans la méthodologie et qu'à un moment donné, si on fait quelque chose de précis et de pointu, ça se voit tout de suite. Et c'est ce qui va faire aussi toute la différence, évidemment, entre un bon astrologue et quelqu'un qui fait ça avec les pieds. Voilà, c'était la petite présentation slash réponse aux questions slash lynchage public. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaît. Et puis, si jamais ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous proposer des petites vidéos pour vous expliquer un peu les mi-points. Je sais que j'en ai déjà parlé dans des articles sur mon site et puis dans d'autres vidéos, je vous en ai déjà un peu parlé. Mais si ça vous dit qu'on fasse une espèce de lexique de mi-point, si ça vous intéresse, qu'on en parle un petit peu, voilà, avec les mi-points les plus importants, ça peut être fun. Donc voilà, n'hésitez pas. Encore une fois, retrouvez-moi en direct à la radio avec Angélique le 2 octobre et puis en direct sur YouTube le 5 octobre au soir où je vais festoyer avec mes petits copains de l'école d'astrologie le premier anniversaire des cours que je propose de mon école, astrologiehoranienne.com. Voilà, donc ce sera avec grand plaisir que je vous retrouverai. Je vous fais des gros gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt. Salut ! 21 minutes quand même. Sous-titrage ST' 501